Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque nous sommes dimanche. Cette fois-ci je ne suis pas en retard contrairement à la semaine dernière. Et j'avais envie de vous refaire quelques petites recettes pour cet hiver, pour ce Noël qui arrive. Et c'est donc des recettes très très simples, comme d'habitude, pour que vous puissiez tous les faire, peu importe votre âge ou votre niveau de cuisine. Moi-même je ne suis vraiment pas douée, mais j'aime bien tester des nouvelles choses. Et là tout ce que j'ai fait c'était délicieux. Donc je me suis permis de le partager avec vous. Il y aura donc deux boissons chaudes et deux petites choses sucrées. Donc ça peut très bien vous faire un goûter entre amis, en famille, pour vous-même. Parce que moi autant vous dire que je me suis régalée toute seule avec ces recettes. Et ben voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à les reproduire et que vous allez vous régaler. Moi je vous laisse avec la suite. Pour la première recette, il s'agit d'un sapin feuilleté. Vous allez avoir besoin de deux pâtes feuilletées, d'un oeuf, uniquement le jaune, et après soit de Nutella, soit de beurre de cacahuète, de confiture, de n'importe quoi, qui vous fera plaisir à mettre dedans. Vous venez donc étaler votre première pâte feuilletée sur un papier de cuisson et vous allez pouvoir étaler la pâte à tartiner de votre choix. Moi du coup, j'ai décidé de faire une moitié Nutella et une moitié beurre de cacahuète. Comme ça au moins, je me suis dit, voilà, pas de jaloux, j'arrivais pas à choisir. Moitié-moitié, c'est la bonne solution. Moitié-moitié, c'est la bonne solution. Pour tartiner, vous venez prendre la deuxième pâte feuilletée que vous allez mettre en superposition par-dessus l'autre et on va venir lui donner une forme de sapin. C'est un peu du découpage, on se croirait en maternelle, mais c'est le seul moyen d'y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que c'est fait, vous allez venir prendre les petites branches de votre sapin et faire des petites torsades. Je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo apérodinatoire, mais en fait, c'est la version sucrée de ma tarte du soleil, tout simplement. Et j'ai décidé de lui donner une forme de sapin pour l'accorder au fait, tout simplement. Donc, rien de plus facile, vous torsadez le tout. Une fois que c'est fait, vous prenez votre jaune d'œuf, un pinceau et vous venez étaler le jaune sur toute la pâte pour qu'elle vienne bien dorer une fois au four. J'ai mis des petites perles de sucre, histoire de donner un effet neige dessus, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Une fois que c'est fait, vous enfournez au four que vous allez préalablement chauffer à 185 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat, on a un goûter en forme de sapin qui régalera toute la famille. Ensuite, j'ai décidé de faire des mini pommes d'amour. Vous avez donc besoin de deux pommes ou plus, selon la quantité que vous souhaitez faire, de petits bâtonnets en bois, de sucre pour le caramel et de colorant rouge pour donner cet aspect pommes d'amour. On vient prendre sa petite cuillère à boules, donc vous trouvez ça dans n'importe quel supermaché, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et on vient faire des petites boules avec ses pommes et planter les petits bâtonnets dedans. Une fois que c'est fait, on fait du caramel. Donc pour ça, j'ai mis 150 g de sucre dans une casserole chaude et je l'ai badigeonné de colorant rouge. Une fois que mon caramel est bien chaud, comme ceci, je vais pouvoir venir tremper mes petites boules de pommes et les disposer comme ça et les laisser durcir. Donc là, c'est un peu bavé, mais elles étaient quand même très bonnes. On passe maintenant au chai-ti latte fait maison. Vous avez besoin de sachets de thé chai, de cannelle en poudre, de sirop d'érable et de lait. Vous pouvez également remplacer le lait par du lait d'amande ou du lait de riz, enfin ce que vous souhaitez si vous ne buvez pas de lactose. Vous faites chauffer votre eau et vous mettez donc votre sachet dans un thé. Vous remplissez à la moitié seulement votre tasse. Pendant ce temps-là, vous faites chauffer votre lait dans une casserole et vous venez mettre une bonne cuillère à soupe de sirop d'érable. Moi, j'en ai mis un peu plus au final parce que j'aime quand les boissons chaudes sont sucrées. Une fois votre lait est chaud, vous venez mettre le tout par-dessus et on vient se poudrer de cannelle en poudre. Donc après, pareil, à vous de doser selon vos goûts. On mélange le tout et la boisson est déjà prête à être dégustée. Rien de plus simple. On passe à la dernière boisson qui est un chocolat chaud un peu revisité. Pour ça, vous avez besoin de maïzena, de chocolat en poudre, d'une plaquette de chocolat noir, de gousses de vanille, de bâton de cannelle, de mini marshmallow et de la poudre de noix de coût. Seulement, si vous aimez ça, ce n'est vraiment pas obligatoire. Vous venez prendre 40 g de chocolat noir. Donc moi, je l'ai pris noir, mais vous pouvez très bien le prendre au lait ou à un autre parfum sans souci. Une fois que c'est fait, vous venez le couper en petits morceaux. Donc moi, c'est un peu volé aux éclats. Mais au final, j'ai retrouvé tous les petits morceaux. Une fois que c'est fait, on vient mettre un tout petit peu de lait et une cuillère de maïzena dans un petit bol qu'on mélange bien pour en fait rendre après votre chocolat bien plus onctuel. On prend 20 cl de lait. Donc ça, ce sont les mesures pour une tasse. Donc si vous voulez plusieurs tasses, il va falloir doubler, tripler les volumes. On met son lait dans une casserole chaude à laquelle on vient ajouter son petit mélange de maïzena et de lait. On met une demi-gousse de vanille, son bâtonnet de cannelle, une bonne cuillère à café de chocolat en poudre. Et on vient mélanger pour que ça fasse un mélange bien homogène. Une fois que c'est mélangé, vous pouvez rajouter vos 40 g de chocolat en petits morceaux pour que ça fonde plus rapidement. Vous attendez que ça fonde, vous remélangez bien et en fait, eh bien, c'est déjà prêt. Ensuite, vous venez donc percer votre préparation dans votre tasse. Vous pouvez mettre donc des mini marshmallows par-dessus. Pourquoi pas mettre de la chantilly ? Vous mettez en fait ce que vous voulez. Moi, j'ai pris marshmallows et poudre de noix de coco, mais vous faites ce que vous voulez. Une fois que les petits marshmallows sont mis, j'ai saupoudré un peu de noix de coco et c'était prêt à déguster. C'était un délice ! Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez donc vous régaler. Et n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si vous avez refait les recettes et laquelle vous avez préférée. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501